Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui enfin on va pouvoir connaître en détail les skills des nouveaux commandants légendaires Les 3 nouveaux commandants légendaires dont 2 seront disponibles très prochainement Le premier dans le MGE, le second dans la roue de la chance et la dernière dans un event bien spécifique Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Aucune excuse pour ne pas être dessus, vous l'avez aussi à droite juste dans l'overlay Aucune excuse donc, rejoignez-nous les amis Commençons donc par cette magnifique liste de commandants légendaires 3 d'un coup, c'est rare Avec, bon, il faut bien reconnaître, je vous l'ai dit lorsqu'ils sont sortis Baybourg et Tariq se ressemblent énormément Regardez, franchement là c'est de l'abus de ouf Je trouve, Lilith n'a même plus envie de se prendre la tête Regardez déjà au niveau de la chose, des chaussures Regardez, c'est quasiment exactement les mêmes La position des pieds est très très proche Le style est le même au niveau du pantalon et de la tâche Pareil C'est extrêmement proche Franchement, là c'est abusé Le skin, la tête, le visage C'est franchement, c'est vraiment très très proche Comme commandant, j'ai l'impression qu'ils ne se prennent plus la tête On dirait deux frères, voire deux frères jumeaux Quasiment, franchement, là c'est abuse Il faut qu'ils se renouvellent en style Lilith Mais on ne va pas commencer par notre ami Babour On va commencer par Héraclius Alors Héraclius, comment va-t-on pouvoir l'obtenir Si vous avez raté le MGE qui arrive sur votre royaume Oui, parce qu'il arrive à MGE sur votre royaume Vous allez pouvoir l'invoquer justement via le MGE Le plus grand gouverneur Il faudra évidemment être classé dans le top 15 de préférence Pour réussir à l'invoquer dès le prochain MGE Et dès qu'on aura des rapports, évidemment, je vous les partagerai Et donc, vu qu'Héraclius est en MGE Et bien, Babour sera forcément dans la roue de la chance de mardi Donc normalement, dès mercredi, je pourrais vous partager les premiers rapports en vidéo Ou plus tard dans la semaine Mais en tout cas, on va en avoir masse très rapidement Donc, Héraclius, commençons tout de suite avec son arbre Commandement, garnison, défense Ça, on le savait, c'est les skills qu'on ne connaissait pas Alors, commandement, garnison, défense Évidemment, on n'en a pas d'autres avec ce triple S Sauf erreur de ma part Mais je n'ai pas souvenir qu'on en a d'autres On va bien voir ces trois arbre Comment les optimiser une fois qu'on leur a débloqué Regardons donc les skills Condition de rage pour le premier de 1000 Avec une compétence active Marteau de Ninive Alors là, je fais appel aux historiens qui suivent ces vidéos Si vous avez une idée d'où sort ce nom Je suis preneur Inflige des dégâts directs jusqu'à 5 troupes ciblées à proximité Multiplicateur de dégâts de 600 Qui va jusqu'à 1200 Les dégâts infligés à chaque cible sont réduits de 15% Pour chaque cible supplémentaire Alors, c'est contraire à ce que je vous avais dit en première instance Ce n'est pas 100% par la seconde Et 15% en moins par cible en plus C'est 15% de dommages totaux pour tous Plus ils sont nombreux, à chaque fois on retranche 15% Je m'explique Il y a une cible, vous lui donnez 100% de dommages Il y a 2 cibles, vous donnez 85% de 1200 par exemple Ou de 1000, donc vous donnez plus que 850 de dommages directs Mais sur les 2 cibles, il y en a 3 Vous donnez encore 15% de moins Alors, à mon avis, les calculs de pourcentage sont linéaires Ce qui est faux chez Lilith Donc c'est 30% de moins au total Donc 700 de dommages aux 3 cibles en même temps Et ainsi de suite C'était vraiment très intéressant Cette compétence donne aussi à la troupe de ce commandement De ce commandant Un bouclier qui force De force, pardon, qui dure 5 secondes Avec aussi un multiplicateur de dégâts Allant jusqu'à 1200 Donc 1200 de dégâts directs 1200 de bouclier Je trouve que c'est tout naze Alors vous allez me corriger et dire Tu racontes n'importe quoi, t'es un gros gogol, etc Ouais, peut-être Mais en tout cas, moi, je trouve que ce premier skill Il est éclaté On verra en combat ce que ça donne Je trouve que c'est un peu léger, encore une fois Peut-être le cumul des deux Fait que ça va être énorme On verra bien Deuxième skill Et là, il y a à dire Augmente de 10% la santé des troupes de ce commandant Ça va jusqu'à 30% Là, c'est tout bonnement énorme Quand il est commandant de garnison Les attaques normales de sa troupe Ont 30% de chance d'augmenter ses propres dégâts de contre-attaque de 10% Ça va jusqu'à 30% lorsqu'il est en garnison 20% si il est en garnison dans votre ville Cet effet peut se déclencher toutes les 8 secondes Donc ça va jusqu'à 40% S'il est en garnison de votre ville Moi, je trouve que ce second skill Contrairement au premier Il est énormissime Franchement, il est ultra intéressant Et regardez cette précision apportée Après une question au support VIP Le second skill Il y a écrit un bonus de 30% Est-ce qu'on a aussi ce 30% au maximum Évidemment de santé Lorsqu'on n'est pas en garnison Eh bien, oui En PVP aussi Si vous avez Heraclius En commandant premier ou secondaire Ce skill Temata S'active également Donc, il n'est pas dédié à la garnison Contrairement, évidemment, au bonus de contre-attaque Où c'est clairement spécifié On continue donc avec le troisième skill Compétence passive Bouclier byzantin Augmente de 10% Et ça va jusqu'à 20% Le dégât de compétence de la troupe De ce commandant C'est énorme Quand il utilise une compétence active Sa troupe obtient un bouclier de force Multiplicateur de 200 Pouvant aller jusqu'à 400 Et un bouclier Qui a, lorsqu'il est dans sa propre garnison de ville Qui va jusqu'à 500 Pareil En PVP Les bonus de compétence de dégâts S'appliquent également La question a été posée au support Donc, si vous le sortez en PVP Seuls les bonus qui sont clairement stipulés S'appliquaient qu'en garnison S'appliquent qu'en garnison Tous les autres s'appliquent en open field Comme dans toutes les autres situations Quatrième et dernier skill Basileus J'espère que ça se prononce comme ça Ou basileux Comme vous le voulez Augmente de 3% jusqu'à 15% Les bonus de défense De 3% l'attaque Quand elle est en garnison dans un bastion Ou dans votre ville Ça va jusqu'à 15% De bonus d'attaque Multiplicateur Des dégâts directs Allant jusqu'à 1000 C'est pas mal du tout Donc, le premier skill Je le trouve faible à harme Mais le deuxième Le troisième Et le quatrième Sont très très bons De mon point de vue Ça fait un très bon commandant Surtout en garnison On va voir S'il détrône en secondaire YSS Qu'on retrouve partout En défense de garnison Et l'expertise Bannière de leg Nouvelles compétences Compétences passives La troupe de ce commandant Subit 10% de dégâts En moins des attaques normales Normales uniquement Si la troupe de ce commandant Contient au moins 3 types d'unités différents Les dégâts subis sont réduits De 20% supplémentaires Ça, c'est très propre Quand on lit la description On peut se dire Est-ce que c'est 20% en plus des 10% Ou est-ce que c'est 20% au total ? A mon avis, c'est 20% au total On ne passe pas de 10% à 30% Ça serait abusé Clairement Premier commandant Donc Qui a l'air pas mal du tout Surtout pour la garnison On va voir Peut-être qu'il sera cheaté aussi En open field Mais Ça mérite d'être testé Pour Héraclius Vu qu'on l'a en MGE Les premiers rapports Et tests Devraient donc apparaître Dès dimanche prochain Évidemment Je vous en parlerai donc Dans la vidéo Dans les vidéos De la semaine d'après Après avoir collecté Un grand nombre de rapports On passe donc à son binôme naturel Qui est Babour Ingénuerie Polyvalence Attac Pourquoi je dis binôme naturel ? Pas qu'on va le mettre ensemble Sous qu'on va faire des duos avec C'est tout simplement Car L'autre est en MGE Héraclius Alors que Babour Est en roue de la chance Donc ils sortent On est en Péring Et c'est la première fois De mémoire Encore une fois N'hésitez pas à me corriger En commentaire De mémoire C'est la première fois Qu'on a deux commandants Qui ont des armes Aussi différents C'est à dire L'arbre principal Commandement Pour le premier Ingénuerie Pour le deuxième Qui sortent en même temps L'un en roue de la chance Et l'autre en MGE D'habitude On a des commandants Qui ont comme premier arbre Et bien La même chose Encore une fois Sauf erreur de ma part Mais par exemple Si on prend Boadissé Et Henri V Ils étaient tous les deux Archers en spécialité C'était le cas aussi Pour Jan Zitska Quand il est sorti Il était en cavalerie Bref C'était toujours En paire équivalente Là c'est la première fois Qu'on a une différence Donc Babour Ancêtre des Mongols Regardons Ingénuerie Polyvalence Attaque Encore une fois Un arbre unique Qu'on n'a pas Trois arbres uniques Qu'on n'a pas l'habitude De voir ensemble Puisqu'on n'avait pas D'arbre ingénuerie Par le passé Excepté les deux commandants Eric Antem Là le spécial Où on avait deux commandants Qui nous étaient fournis Bref Regardons ce premier skill Victor Le score de Panipat Alors là Je ne sais même pas D'où ça sort Encore une fois Pour nos amis historiens N'hésitez pas à nous mettre En commentaire Le nom me paraît éclaté Compétences Passe active Condition de rage 1000 Inflige des dégâts directs De 1200 A 2000 Multiplicateur de 1200 Réduit de 50% Si pas à portée De mêlée De la cible Ce qui veut dire Qu'à distance C'est deux fois moins C'est 1200 à distance Et 2000 en mêlée Ce premier skill Sur la puissance Il me paraît Faiblard Mais Là Je n'ai pas de recul Ou de test nécessaire Pour faire un comparatif Par rapport A la distance N'oubliez pas Encore une fois Vu qu'on peut se mettre En ingénierie Et donc le mettre En commande à distance Ça se trouve Ça sera énormissime Là il va falloir tester Pour donner un avis Fiable Deuxième skill Le Barbunama Compétence passive Augmente de 3% L'attaque des unités de siège De ce commandant Ça va jusqu'à 15% Et de 3% Leur défense Ça va aussi jusqu'à 15% La troupe de ce commandant Afflige 2% Ça va jusqu'à 10% De dégâts D'attaque normale A distance En plus Pas mal du tout Là Ça semble encore une fois Moins élevé Que d'autres commandants Mais n'oubliez pas Sa distance Le temps d'arriver Au corps à corps Va être très très long Continuons Regissement du tigre Compétence passive En mode Attaque à distance La troupe de ce commandant Subit 2% Ça veut jusqu'à 10% De dégâts En moins Des attaques normales Les attaques normales À distance De la troupe de ce commandant Ont 10% de chance D'infliger des dégâts De compétence supplémentaire Multiplicateur de dégâts De 200 Qui va jusqu'à 500 À la troupe ciblée Cet effet peut se déclencher Une fois Toutes les 5 secondes 5 secondes de cooldown Ça paraît pas mal du tout Mais encore une fois On n'a rien pour comparer Quatrième et dernière skill Avant l'expertise Brise pierre Compétence passive Augmente de 5% La santé des unités de siège De ce commandant Ça va jusqu'à 20% Enfin le retour des trébuchets C'est la troupe T5 Qui ne servent à rien Quand elles subissent des dégâts Les unités de siège De ce commandant Ont 10% de chance D'obtenir un bonus de défense De 20% Qui va jusqu'à 40% Et un bonus de dégâts De 1% Qui va jusqu'à 5% Pendant 3 secondes Cet effet peut se déclencher Une fois toutes les 5 secondes Ce qui fait qu'en gros Si vous le déclenchez en boucle Vous vous retrouvez Avec seulement 2 secondes Pendant lesquelles Vous n'avez pas Ce skill de bonus de dégâts Très propre Franchement Très très intéressant ce skill On arrive à l'expertise Qui est une nouvelle compétence Amir de Fergana Augmente de 10% En compétence passive L'attaque des unités de siège De ce commandant Quand il utilise Une compétence active Sa troupe obtient 50 points de rage par secondes Pendant les 3 secondes suivantes Ce qui veut dire 150 de rage C'est pas mal du tout Cet effet peut se déclencher Une fois toutes les 5 secondes Très propre Encore une fois Que 2 secondes de cooldown Très bien Franchement Un très très bon skill Une expertise Très intéressante Il va falloir Encore une fois La tester On aura forcément Les premiers rapports Mardi Mercredi De ce commandant Je vous les partagerai Bien évidemment On passe donc Pour finir A Margaret 1ère Alors Margaret 1ère Comment l'obtenir Regardez événement Cet objet peut être obtenu Dans certains événements On le sait Il y aura Un événement particulier Qui nous permettra De débloquer Avec une file payante Et une file gratuite Évidemment Margaret 1ère Dans la file payante Vous aurez 10 cultures Dans la file gratuite Vous en aurez 10 également Donc au total Si je ne dis pas de bêtises Avec la file gratuite Vous pourrez juste la débloquer Avec la file payante Vous pourrez monter Sa première compétence Au deuxième niveau Son arbre Ingénierie Polyvalence Soutien Ça ressemble un petit peu A Babour Ingénierie Polyvalence Attaque Donc peut-être Sera-t-elle un binôme Intéressant Avec Babour Babour en commandant premier Margaret en commandant second La grande reine du nord Regardons donc Ce premier skill Pendant 3 secondes Les attaques normales à distance De la troupe de ce commandant Infligent 20% de dégâts Allant jusqu'à 50% Supplémentaires Et infligent des dégâts De compétence supplémentaire Multiplicateur de dégâts De 300 Jusqu'à 500 Réduit de 50% Si pas à portée De mêlée De la cible Donc à distance C'est deux fois moins Comme l'autre skill Bon Là C'est encore plus faible Mais le bonus de dégâts D'attaque normal à distance Est très très bon 50% Ça semble énorme Deuxième skill Règne conquérante Compétence passive Alors le premier C'est un skill À condition de rage de 1000 Le deuxième Règne conquérante Augmente de 5% Qui va jusqu'à 20% L'attaque des unités de siège De ce commandant Et de 5% Alors jusqu'à 20% également Leur vitesse de marche Les attaques À longue portée De la troupe de ce commandant Où 10% de chance d'augmenter Ses dégâts d'attaque normales De 5% Ça va jusqu'à 20% Pendant 3 secondes Avec un cooldown de 5 secondes Vous l'avez vu On a beaucoup de cooldown De 5 secondes Ce qui fait qu'avec ses skills Qui durent 3 secondes On va se retrouver Très rarement Sans skills Qui se déclenchent Là Là c'est très très propre Les compétences passives Apportent vraiment Énormément On se retrouve avec un bonus Sur les unités de siège Attaque Vitesse Dégâts d'attaque normales Ça commence à faire beaucoup Je pense qu'avec ces deux commandants là Si vous faites des murs Ou des champs de tourelle Ça va brûler Troisième skill Main de fer Gant de velours En mode attaque à distance Les troupes de ce commandant Afflige 5% Ça va jusqu'à 20% De dégâts de compétences supplémentaires Quand sa troupe Afflige des dégâts de compétences Elle a 30% de chance De réduire la vitesse de marche De la cible de 10% Alors jusqu'à 30% Pendant 3 secondes Alors autant les skills De réduction de vitesse On s'en tapait un peu Mais là maintenant Avec les armes à distance Les trébuchets Ou les balistes Par exemple Qu'on transforme en tourelle Et bien plus l'adversaire Va être lent Plus il va le mettre de temps Arrivé à votre contact Et plus vous allez Le défoncer Donc là 30% de réduction De vitesse de marche Ça va être extrêmement utile Quatrième et dernier skill Avant l'expertise Augmente de 1% L'attaque de troupes De ce commandant Ça va jusqu'à 5% Les attaques normales A distance de la troupe De ce commandant Ont 10% de chance De réduire de 20% Jusqu'à 40% La défense de la troupe Ciblée pendant 3 secondes Cet effet peut se déclencher Une fois Toutes les 5 secondes Pareil Très intéressant De réduire autant la défense Avec en plus La vitesse qui est ralentie Les dommages Et les dégâts augmentés Non Là Ça va commencer A brûler sévère Dernier skill Qui est l'expertise Qui est une nouvelle compétence L'union de Calmar Augmente de 10% La défense Des unités de siège De ce commandant Quand elle subit Des dégâts La troupe de ce commandant A 10% de chance De soigner Facteur de soin de 500 Cet effet peut se déclencher Une fois Toutes les 5 secondes Intéressant Sans être une tuerie Ce skill de soin Ça peut être pas mal Faut voir s'il se déclenche bien Au final On se retrouve avec 3 commandants Vraiment extrêmement différents Je suis plutôt sceptique Sur le premier skill D'Héraclius Comme vous l'avez compris Moins sur les autres Qui me paraissent énormes Là pour Babour Et Margaret C'est les 2 premiers Commandants d'ingénuerie Est-ce qu'ils vont Doir être nerf Par les lits Parce qu'ils vont être Trop cheatés En tout cas Ils me paraissent Vraiment très efficaces À distance Et j'ai peur Qu'on se retrouve Face à l'absence De Rise of Fortress Avec le nouveau Kvk Warrior on Boon Où on ne peut plus Poser des forteresses Où on veut Avec des champs De tourelles Et là Pour ceux qui vont avoir Le binôme Ça va faire Plutôt mal Tout le monde aura Margaret 1er Puisque ça va être Un commandant Conoption event Seuls ceux qui vont Le débloquer En roule de la chance Mais quasiment tout le monde Le débloque Or on Babour Là ça va être plus rare De voir Héraclius Puisqu'il va falloir Le gagner En MGE En plus grand gouverneur On va voir ça rapidement Les amis Dès que les premiers rapports Vont être là Évidemment Je vous les partagerai Sur le papier Je ne vais pas me précipiter Dessus De mon côté Je vous conseille D'en faire de même Et d'attendre De voir ce que ça donne Il y a beaucoup De commandants À débloquer Qui sont très fiables Comme Nevsky On a pu le voir Mais bien d'autres Cipio Prime Boadissé Donc attendons Les rapports Et gardez bien Vos sculptures En or Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un coulo Sal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien l'attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz